bonjour à tous on continue aujourd'hui la série sur les intégrales et dans la vidéo d'aujourd'hui on se propose de calculer les deux intégrales suivantes pour calculer ces deux intégrales on pourrait faire une intégration par partie mais en fait il ya une astuce donc une astuce qui nous permettra de calculer ces deux intégrales plus rapidement et en fait de calculer les deux en même temps donc l'astuce on va l'écrire ici en rouge consiste à introduire la fonction complexe f qui de 0 infini dans c'est déterminé par f de t égale cos oméga t plus i sinus oméga t exponentielle de moins alpha t parenthèse et donc en fait si on développe ceci on remarque que ceci c'est l'exponentielle de i oméga t d'accord par définition vous savez que exponentielle de i x c'est cos x plus i sinus x et bien on applique cette formule ici et donc le exponentielle de moins alpha t là et donc ceci ça va donner l'exponentielle i oméga moins alpha puissance t et donc en fait on va poser on va poser théta égale ceci donc on pose théta égale moins alpha plus i oméga et donc ça ça va être l'exponentielle théta t alors on va voir pourquoi on a fait ça et bien tout simplement parce qu'en fait si on regarde la partie réelle de f on va retrouver cos oméga t exponentielle moins alpha t et si on regarde la partie imaginaire de f on va retrouver sinus oméga t exponentielle de moins alpha t donc en fait l'idée va consister à calculer cette intégrale là donc toute celle ci ensuite de passer à la partie réelle pour retrouver celle ci est passé à la partie imaginaire pour retrouver le résultat de celle ci donc on va commencer par calculer cette intégrale là et donc pourquoi c'est facile de calculer cette intégrale là puisque vous voyez qu'on a du exponentielle théta t qui est extrêmement facile à calculer donc allons-y donc plutôt que de passer à l'infini vu pour éviter les problèmes de convergence et c'est on va remplacer l'infini par x ensuite on va faire tendre x vers l'infini comme je vous l'avais montré dans la vidéo où on avait vu comment étudier les intégrales impropres bien alors on va du coup remplacer l'infini par x et donc on va calculer cette intégrale là intégrale de 0 x f de t dt et donc on remplace f de t par exponentielle théta t donc c'est l'intégrale de 0 à x exponentielle théta t dt et donc ça c'est très extrêmement facile à calculer c'est du 1 sur théta exponentielle théta t entre 0 et x et donc ça ça donne quoi ça donne du exponentielle théta t moins 1 sur théta pardon là c'est du théta x ici bah oui si on remplace t par x donc on obtient exponentielle théta x moins 1 sur théta et bien maintenant pour calculer cette intégrale on doit faire passer x donc on doit faire tendre x vers l'infini et donc en fait on va regarder déjà exponentielle théta x ça tend vers quoi lorsque x tend vers l'infini et du coup on pourra voir toute cette limite facilement alors exponentielle théta x en fait c'est ça donc c'est exponentielle i oméga alpha t x pardon donc c'est i oméga moins alpha x et donc ça c'est rien d'autre que exponentielle i oméga x exponentielle de moins alpha x et donc ce qu'on peut faire c'est prendre les valeurs absolues et regarder vers quoi ça tend donc si je prends exponentielle théta x en valeur absolue et bien ici l'exponentielle de i oméga x en valeur absolue ça fait 1 et donc il va rester exponentielle moins alpha x et vu que alpha est strictement plus grand que 0 et bien ceci ça va tendre vers 0 lorsque x tend vers l'infini ceci ça va tendre vers 0 lorsque x tend vers l'infini et donc ça ça nous permet d'affirmer que l'exponentielle théta x ça tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini très bien donc maintenant qu'on a montré que ceci ça tend vers 0 et bien en fait cette intégrale là donc vous voulez faire tendre x vers l'infini et bien on va l'écrire ici ceci ça tend du coup vers moins 1 sur théta lorsque x tend vers plus l'infini bah oui vu que ça ça tend vers 0 on a dit lorsque x tend vers l'infini donc tout ceci ça va tendre vers moins 1 sur théta très bien donc on a trouvé la valeur de ceci et donc maintenant en fait pour retrouver cette intégrale là on doit passer à la partie réelle ici et pour trouver cette intégrale là on doit passer à la partie imaginaire ici donc on va reprendre l'intégrale donc la partie réelle de ceci de l'intégrale de 0 à x f de t dt en fait ça on peut le vérifier c'est directement l'intégrale de 0 à x de la partie réelle de f de t dt donc ça c'est par définition même des intégrales à valeur complexe donc on a ceci directement et donc ce qu'on aimerait en fait c'est du coup ceci c'est quoi donc ça c'est l'intégrale de 0 à x donc la partie réelle de f de t ça va être cos oméga t exponentielle moins alpha t donc ça c'est cos oméga t exponentielle moins alpha t dt donc on aimerait faire tendre x vers l'infini ici et aussi du coup faire tendre x vers l'infini ici problème on a la partie réelle donc on doit quand même vérifier que la partie réelle c'est continue pour pouvoir passer à la limite lorsque x tend vers l'infini et bien vérifions que la partie réelle donc la partie réelle c'est la fonction de c dans r qui a z associé r e de z et donc en fait ce qu'on peut dire pour justifier qu'elle est continue donc est ce que ceci c'est continue pour l'interrogation et bien le moyen le plus vite de justifier ça c'est de dire en fait que cette application est linéaire elle est linéaire donc je vous laisse le vérifier que cette application est linéaire au départ au départ d'un espace vectoriel de dimension finie de dimension finie en effet c'est donc lui c'est un espace vectoriel de dimension fini si il est vu par exemple comme c espace vectoriel de dimension 1 d'accord c ça peut être vu comme un c espace vectoriel de dimension 1 ou sinon un autre choix comme r espace vectoriel de dimension 2 d'accord donc on fait ce qu'on veut ici donc en tout cas on a un espace vectoriel ici de dimension finie au départ et donc cette application elle est continue puisqu'elle est linéaire au départ d'un espace vectoriel de dimension finie donc je vous laisse vérifier que c'est bien linéaire donc on peut passer à la limite ici lorsque x tend vers l'infini et ici à la limite lorsque x tend vers l'infini donc ici si on passe à la limite lorsque x tend vers l'infini on retrouve cette intégrale là et ici lorsqu'on passe à la limite et bien tout va bien se passer donc on va le faire donc ici alors je vais encadrer ceci ici donc je passe à la limite lorsque x tend vers plus l'infini j'obtiens la partie réelle de l'intégrale de 0 à l'infini f de t dt d'accord et donc là j'obtiens ici ce que je voulais c'est à dire l'intégrale de 0 à l'infini cos oméga t exponentielle moins alpha t dt et donc ça on l'avait calculé tout à l'heure donc on avait ici donc pour cette intégrale là on avait fait tendre x vers l'infini on avait trouvé moins 1 sur theta donc l'intégrale de 0 à l'infini de f de t dt c'est moins 1 sur theta donc ceci on peut remplacer par moins 1 sur theta donc j'obtiens la partie réelle de moins 1 sur theta égale ceci donc l'intégrale de 0 à l'infini cos oméga t exponentielle moins alpha t dt et bien on peut faire exactement le même travail pour la partie imaginaire pour ressortir ça donc en fait on prend la partie imaginaire de moins 1 sur theta ça va être du coup l'intégrale de 0 à l'infini ici sinus oméga t exponentielle moins alpha t dt et bien allons-y donc on va calculer la partie réelle de moins 1 sur theta donc je vous rappelle theta c'est ceci et on va calculer la partie imaginaire de moins 1 sur theta et donc on aura les valeurs de nos deux intégrales bon alors je continue ici la partie réelle de moins 1 sur theta on a dit c'est la partie réelle donc theta on a dit c'est donc c'est lui c'est moins alpha plus i oméga donc moins 1 sur theta on va dire c'est 1 sur et donc on inverse ceci alpha moins i oméga d'accord très bien donc pour retrouver cette partie réelle déjà on va prendre ceci on va passer au conjugué vous le savez avec les nombres complexes pour retrouver une partie réelle lorsqu'on a un nombre complexe au dénominateur ce qu'on peut faire c'est multiplier par la quantité conjuguée donc ici on va multiplier en haut et en bas par alpha plus i oméga donc partie ici conjugué donc alpha plus i oméga au numérateur et alpha plus i oméga au dénominateur et on regarde ce que ça donne donc au numérateur je vais obtenir du alpha plus i oméga et au dénominateur je vais obtenir du alpha carré je vous laisse développer plus oméga carré maintenant je vais pouvoir sortir ma partie réelle donc ici ce sera alpha sur alpha carré plus oméga carré plus i oméga sur alpha carré plus oméga carré ce qui me permet d'affirmer que la partie réelle de moins 1 sur theta ça va être lui donc ça va être alpha sur alpha carré plus oméga carré et la partie imaginaire de moins 1 sur theta ça va être oméga sur alpha carré plus oméga carré et donc j'ai trouvé la valeur de mes deux intégrales donc la première ce sera du coup ici donc on a dit alpha carré sur alpha carré plus oméga carré et la deuxième c'est oméga sur alpha carré plus oméga carré et donc on a calculé les valeurs de ces deux intégrales et l'exercice est terminé